Yahu mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler aujourd'hui du manga Fatima, déesse de la vie Le manga Fatima, déesse de la vie est un manga en deux tomes des éditions komico Et c'est un seinen dans le genre aventure et fantastique La série date quand même de 2013 au Japon et de septembre 2014 en France Si je ne me trompe pas la date Et c'est une série à choisir aux 14 ans et plus Pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Raika Mizushima Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose de disponible en France On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement que ça avait été vraiment un gros coup de coeur Alors pas méga ni shiga mais quand même un gros coup de coeur Je les trouve magnifiques Et il faut savoir vraiment que je suis allée en Tunisie Alors ça date un petit moment parce que j'avais 9 ans à l'époque Mais je suis allée en Tunisie et j'adore vraiment tous ces paysages, tous ces décors Tout ça et donc je suis complètement dingue de ce genre Même la déco, les murs, les carrelages etc j'en suis complètement fascinée Je suis restée à un moment donné une fois On a été dans une visite, on est passée devant une maison Je suis restée à un petit moment devant avant qu'on capte Que même le guide capte que je m'étais plantée devant une maison En train de la regarder tellement qu'elle était belle Donc voilà, en ce qui concerne les illustrations Je les trouve juste divines Et ce que j'adore c'est qu'on a la main de Fatima dans les deux sens à chaque fois De dessiner à l'arrière En fait c'est très discret parce que c'est Au niveau du fond orange On a la main de Fatima dans ce sens Et de l'autre côté on l'a dans l'autre sens Et pareil pour l'autre couverture Donc je trouve ça très sympa On a donc les deux protagonistes clés de la série On a juste des trucs assez simples Mais en même temps c'est plutôt sympa Et assez original On ne voit jamais ce genre d'illustration là comme ça J'adore aussi l'écriture choisie Qui est très arrondie et qui est très très belle Donc voilà en ce qui concerne l'avant Pour ce qui est de l'arrière il est assez similaire Moi je le trouve juste magnifique Et totalement génial Donc là on est sur tome 2 Vu qu'il y avait du rose Et là on est sur tome Voilà parce qu'il y avait du bleu Et je trouve ça aussi divin Quand on ouvre le Enfin quand on enlève la jaquette On se retrouve avec une sublime illustration En cette longueur de Fatima dans l'eau Et en fait dans l'autre volume Je ne vais pas te le montrer Mais on a la même illustration Mais en rouge Vu que l'arrière était rouge Voilà Pour ce qui est de l'intérieur du manga On a droit quand même à de magnifiques pages En couleurs Donc déjà on a juste un accueil Qui est plutôt sympa je trouve On a donc après le sommaire Avec la main de Fatima de dessiner Et la sublime illustration Et l'écriture de choisie Pardon Pour les chapitres Et après on est sur des pages en couleurs On a donc la première page d'accueil On a une double page de chapitres Et on continue donc la série Avec des pages juste un peu plus glacées Mais voilà Donc on ouvre le deuxième manga Là où j'ai été pas mal déçus C'était qu'on n'avait pas du tout De pages en couleurs Alors que celui d'avant Si Et on a une sublimestration De Fatima En page de chapitres Et je trouve ça juste génial Voilà On continue avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement Qu'elle est assez spéciale Je te dirai que ça me fait très penser Quand je vois la qualité dessin Je suis désolée Mais à une qualité dessin De manga français Enfin Oui je sais que le mot manga Normalement c'est pour les japonais Qu'après il y a Manfram Manwam Machin Etc Mais je n'aime pas utiliser ces mots Donc manga Fait en France Même si apparemment Ce n'est pas le cas Nous sommes donc sur une série Au niveau de la qualité des dessins Aussi je tiens à insister Qu'on va avoir Beaucoup 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 Trop De fond blanc Et ça c'est un des gros défauts Je trouve de cette série Alors je sais que je suis Du genre à chipoter Et à dire que je n'aime pas Les mangas qui mettent un an à sortir Parce que justement Je trouve ça trop long Mais honnêtement Pour une série en plus Où c'est en deux tomes Et on voit très clairement Qu'elle n'a pas spécialement été écourtée Comment te dire Que j'aurais bien préféré Que l'auteur mette un peu plus de temps Et il nous fasse des décors de ouf Surtout Vu L'origine De Fatima Tous ces décors Que Ils sont tellement beaux là-bas Je suis désolée Mais franchement J'aurais préféré Et honnêtement Même j'aurais préféré Même Je sais pas Genre Donc j'aurais préféré Mettre un ou deux euros de plus Et avoir des décors Plutôt que d'avoir Tous ces trucs vides Au final T'as l'impression Que l'auteur A totalement En mode express J'en ai rien à foutre J'ai pas le temps Je fais le script minimum Et je trouve ça dommage Voilà En ce qui concerne Mon avis sur la série Donc il faut savoir Que le manga Je l'ai lu En 2014 Alors 2014 Est-ce que le deuxième tome Était sorti en 2014 Je pense Mais en tout cas Je l'avais lu Donc au niveau De sa sortie En France Et Bah je l'avais plutôt Bien aimé Là j'ai voulu Le relire Pour te le représenter Et en fait Je me J'ai arrêté Au tome 1 Voilà Voilà Donc ce n'est pas Parce que je me rappelais De tout Parce que je me rappelais De quasiment rien J'ai eu des grandes lignes Plus ou moins Ou des premières pages Mais je me rappelais Absolument pas de tout Mais j'ai trouvé Qu'au final C'était assez ennuyeux Et je m'étais même Posé la question De comment j'avais pu lire ça A l'époque Et le lire en entier Parce que j'ai toujours Été du genre Abandonner en cours de route La série Ce n'est pas un truc Ressent Disant Bah j'ai plus de temps à perdre Non j'ai toujours fait comme ça J'ai toujours abandonné Les séries en cours de route Sauf qu'il fut un temps Où j'achetais carrément L'intégralité de la série Et après je lisais Sauf que du coup J'abandonnais des fois Au bout du tome 2 Sur 14 de l'acheter Voilà Mais Là ce n'est pas le cas Et honnêtement J'ai trouvé ça Un petit peu ennuyeux Un petit peu dommage La façon dont c'était travaillé La façon dont c'était exploité Et je n'ai pas du tout réussi A y trouver mon compte Donc Voilà En ce qui concerne Fatima Je suis désolée Je ne peux pas dire grand chose Parce que je suis vraiment déçue De cette série Et Je crois bien que j'étais sur un J'aime bien mais sans plus Ou un bof La première fois où je l'ai lu Donc on ne va pas être sur grand chose De très folichon Le caractère des personnages Je n'ai pas démassé développé On est plus sur un manga Qui va être sur l'action Plutôt que le sentiment humain Et J'ai trouvé ça un petit peu dommage Aussi là dessus La vidéo est donc à vous en terminer J'espère quand même Qu'elle t'aura fait découvrir Un manga que tu ne connaissais pas forcément Parce que ce n'est pas vraiment Le manga de Komiko Qui a été le plus présenté Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir La playlist Komiko Et La dernière vidéo Que j'ai fait pour eux Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Pense à t'abonner C'est ça que je voulais dire Pense à t'abonner En cliquant sur ma petite tête de panda Ou sur le gros renter-ongle rouge Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501